Générique Que faut-il attendre de la Chine en 2014 ? Ces deux dernières années, le PIB a connu une croissance légèrement en dessous de 8% à 2,5 environ de sa moyenne des dix dernières années. Et aujourd'hui, la fin de la croissance de Chine que la chiffre a connue dans les années 2000 semble même acter en plus haut lieu. Alors pour évoquer cette nouvelle croissance chinoise, celle durablement en dessous de la barre des 10%, j'ai invité Françoise Lemoyne, économiste au CEPI, Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Bonjour Françoise Lemoyne. Bonjour. Alors je rappelle que vous avez également co-signé l'économie des briques avec Andrea Goldstein, parue aux éditions La Découverte. Alors pour en revenir au sujet, les moteurs du succès chinois y ralentissent. Ces moteurs, ce sont les exportations et la production industrielle. Pour commencer la production industrielle, son ralentissement, quels risques fait-il poser sur l'économie chinoise ? Écoutez, pour le moment, l'économie chinoise progresse un peu au-dessous du rythme de la production industrielle, comme vous le disiez, un peu moins de 8% par an. La production industrielle, elle croît autour de 10% par an en 2013, en 2012 c'était à peu près la même chose. C'est presque la moitié du rythme de croissance de la production industrielle dans les années 2000, enfin au plus fort de la croissance chinoise. C'est un net ralentissement. Donc c'est un très net ralentissement. C'est un ralentissement qui est relativement récent, au moins, puisqu'il concerne les années, surtout 2011-2012. C'est un ralentissement qui est dû à deux phénomènes, le freinage des exportations chinoises, puisque le marché mondial se ralentit, la croissance, la demande mondiale n'est plus ce qu'elle était. Et c'est dû à un deuxième phénomène qui est finalement la fin de la politique de stimulation de la demande interne, puisque vous savez que quand la Chine a été frappée par la crise mondiale fin 2008, depuis 2009, elle a lancé un vaste plan de soutien de la stimulation de la demande. Pour relancer son marché intérieur. Et surtout, ça a consisté à relancer l'investissement interne. Bon, ben maintenant, ce plan arrive à sa fin, dans la mesure où on constate d'ailleurs qu'il a relancé, avec certains excès d'ailleurs, l'investissement. Et donc on revient à une situation normale. C'est la fin d'un cycle où on a voulu maintenir une croissance extrêmement forte. Et où on se retrouve maintenant dans une situation qui finalement est une situation où la croissance chinoise de l'ordre de 8% du PIB, un peu moins, disons autour de 7,5%, je crois finalement que c'est une croissance qui sera celle de la Chine sur le long terme, qui correspond finalement à ce qui est devenue la croissance démographique en Chine, puisqu'on sait que maintenant... C'est la fin de la politique de l'enfant unique. Mais on est aussi dans une période où l'augmentation de la population en âge de travailler, donc l'augmentation des réserves de main-d'œuvre, n'est plus ce qu'il était dans les 30 années qui viennent de s'écouler. La main-d'œuvre chinoise, maintenant, si on la mesure par la population qui a l'âge de travailler, c'est-à-dire entre 15 et 60 ou 65 ans, cette population d'âge actif, disons, elle n'augmente plus. Elle n'augmente plus. Elle n'augmente plus. Elle est stable et elle va diminuer. Parmi les catégories les plus jeunes de cette population d'âge actif, elle diminue d'ores et déjà. Donc la Chine n'a plus de raison d'avoir une croissance très forte, comme elle l'avait dans le passé, pour créer des emplois. Et elle n'a plus non plus les moyens, puisque la main-d'œuvre ne croit plus. Donc on est dans une situation où la croissance se ralentit naturellement. Et d'ailleurs, si on regarde tous les scénarios de croissance à long terme qui ont été faits avant la crise, et même depuis, c'était déjà des projections à l'horizon de 8%. À l'horizon 2030, oui, on attend à ce que la Chine ait une croissance de l'ordre de 7,5%, disons. J'en reviens au ralentissement des exportations. Est-ce que cela veut dire que les entreprises chinoises ont réorienté leur offre sur le marché intérieur ? Ça veut dire surtout que la production chinoise, qui n'avait plus ces marchés extérieurs en forme d'expansion, ont ralenti aussi leur production. puisque maintenant, elles ont simplement une croissance de leurs exportations, que l'on voit en 2011, 2012, 2013, de l'ordre de 10%, 8% par an. Ce qui est là aussi, est pratiquement un rythme deux fois moins important que le rythme de progression des exportations, il y a, enfin, dans le milieu des années 2000. Donc, une partie du ralentissement de la croissance, en tout cas, est incontestablement due au fait qu'il n'y a plus ces marchés en expansion. On peut dire aussi qu'il y a une part de responsabilité des pays périphériques de la Chine qui commence à grignoter le marché, qui commence à devenir aussi des réservoirs de main d'oeuvre moins chers que la Chine, vers lesquels se tourneraient les entreprises pour délocaliser. Alors, ça, c'est plus difficile à identifier, parce que quand on regarde la progression des exportations chinoises, toute ralentie qu'elle soit, 8%, elle est quand même nettement plus rapide que la croissance des exportations mondiales. Ce qui fait que la Chine continue à gagner des parts de marché. Elle fait actuellement 13% du marché mondial, du total des exportations mondiales, alors qu'elle ne faisait que 8% il y a quelques années. Donc, elle continue à gagner des parts de marché. Ce que l'on voit aussi, et qui est assez intéressant, c'est que depuis ces toutes dernières années, une partie de cette croissance des exportations chinoises en parts de marché mondiales, il est dû à une augmentation des prix des exportations chinoises qui est plus rapide que les prix mondiaux. Donc, et ça, c'est assez nouveau, ça voudrait dire que la Chine... La Chine monte en gamme un petit peu ? La Chine, apparemment, en tout cas, a cessé d'avoir des prix qui sont dans les... restent cantonnés dans le plus bas de gamme. Jusqu'au milieu des années... Enfin, jusqu'à... jusqu'à vers 2008-2009, on voit que la Chine ne monte pas en gamme, c'est-à-dire ses prix, elle pratique des prix qui progressent à peu près au même rythme que les prix mondiaux. Donc, dans le passé, quand la Chine gagnait des parts de marché, c'était en volume. Les prix n'augmentaient pas. Les prix relatifs par rapport à ceux du marché mondial n'augmentaient pas. Ce qu'on voit ces dernières années, c'est qu'une partie des gains de parts de marché que continue à faire la Chine sont dues à des augmentations de prix qui sont plus importantes que celles du marché mondial. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'elle augmente ses parts de marché, mais avec des prix qui sont plus élevés. Donc, si elle cède du terrain sur les produits d'entrée de gamme et qu'elle prend la voie de la montée en gamme, en tout cas, quels sont ses atouts pour la réussir, cette montée en gamme ? Dans quel secteur a-t-elle les armes pour la réussir ? Je crois que c'est essentiellement une question qui s'oppose aux stratégies des entreprises exportatrices. Or, on sait que les industries exportatrices chinoises, elles sont très intégrées dans les réseaux internationaux de production. Les entreprises multinationales y sont très présentes. Donc, les entreprises exportatrices en Chine, maintenant, elles sont confrontées à une hausse des coûts de production, des salaires, des cotisations sociales. Donc, leur choix est assez clair. Soit elles se délocalisent si elles veulent toujours rester compétitives en termes de prix. Soit elles décident de monter en gamme, de développer leur marque, d'augmenter de la qualité de manière à rester compétitive. Et ça, je pense que que ce soit les filiales des entreprises étrangères ou les entreprises chinoises peuvent très bien, progressivement, monter en gamme, sans compter qu'il y a une autre stratégie que l'on observe dans les grandes entreprises chinoises, qui est d'investir à l'étranger, d'acquérir des parts du capital de certaines sociétés occidentales de manière à acquérir du savoir-faire, améliorer leur technologie, leur qualité. Et c'est une des raisons de ces acquisitions que l'on voit dans l'automobile, mais aussi dans l'industrie alimentaire, dans le textile. Ils se réinsèrent différemment dans la chaîne de valeur mondiale. Voilà. Alors, j'en reviens à... Si on fait un petit bilan de l'année 2013, l'événement marquant, c'est le troisième plénum qui a eu lieu en novembre, avec tout un train de réformes, ou plutôt de grandes orientations, qui ont été décrétées. Françoise Lemoyne, est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, quelles sont ces grandes orientations et quels impacts elles auront sur l'économie chinoise dans ces prochaines années ? Eh bien, le plénum a repris un certain nombre de grandes orientations en les réaffirmant et en insistant sur le fait qu'on devait renforcer l'application des réformes. Donc, ce n'est pas un grand bouleversement. Ce n'est pas... Il n'y a rien de radicalement nouveau. Ce n'est pas une révolution culturelle. Ce n'est pas une révolution. Ça s'inscrit dans la ligne, finalement, des réformes qui sont engagées en Chine depuis longtemps, mais ça la réaffirme. On pouvait penser à un moment que les réformes touchaient un peu à leur fin. Donc, ça réaffirme la dynamique des réformes. Pour autant, ça n'est pas le rôle du plénum du Parti communiste de rentrer dans les détails de leur application. Donc, ça reste des orientations très générales. Il faudra voir ensuite comment, au niveau local, au niveau des provinces, au niveau des francs... Oui, elles sont intégrées et mises en place. Tout ça sera intégré. Alors, on peut mentionner un premier constat qui est que le plénum reconnaît que le meilleur moyen d'allouer les ressources en Chine, c'est de laisser jouer les mécanismes de marché. Donc, un recul du poids de l'État dans l'économie. Donc, reculer les interventions directes de l'État sur les prix, et notamment sur les prix des moyens de production, puisque ceux-ci n'avaient pas encore vu leur prix libéralisé. Ça veut dire continuer à libéraliser les taux d'intérêt, puisque jusqu'à présent, les taux d'intérêt sur les dépôts bancaires ont été libéralisés, mais les taux d'intérêt sur les prêts sont toujours plafonnés. Donc, il est question de continuer à aller dans ce sens. Il y a une libéralisation des taux d'intérêt. Il est question de libéraliser le marché du travail aussi, en unifiant, finalement, le marché du travail, en libéralisant les mouvements de main-d'œuvre, en supprimant progressivement le RUCO, le permis de résidence. Ça veut dire aussi libéraliser le taux de change. Libéraliser le taux de change, oui. Libéraliser le taux de change. Et on envisage à terme de 2020, par exemple, je crois, de rendre le yuan librement convertible. Il y a aussi l'orientation qui consiste à développer un marché foncier, de manière à ce que les paysans puissent vendre le terrain sur lequel ils habitent pour se constituer ainsi un capital et migrer plus facilement vers les villes. Donc, toute une série de réformes qui ont le mérite d'être très clairement affirmées, sans pour autant qu'on connaisse très bien le calendrier des réformes et les modalités d'application. Tout va dépendre, donc, de la mise en place. Dernière question, Françoise Lemoyne. Quel sera, à votre sens, le plus important problème auquel la Chine fera face en 2014 ? Est-ce une demande intérieure qui reste encore insuffisante pour vraiment réorienter son modèle ? Elle serait de 35% dans la demande totale de la Chine, actuellement, cette demande intérieure. Oui, on sait que la Chine ne peut plus compter sur la demande extérieure pour dynamiser sa croissance. Donc, tout repose sur la demande intérieure. On l'a vu qu'à la suite de la crise globale de 2008, il y a eu un vaste plan de relance de l'investissement et que celui-ci a fait sentir ses effets sur l'investissement, effectivement. Mais on avait l'impression que, justement, cette relance de l'investissement avait abouti à un très fort déséquilibre entre l'épargne et la consommation. C'est ce que montraient, en tout cas, les statistiques de la comptabilité nationale chinoise. Et il y a des économistes chinois qui se sont récemment penchés sur cette question. Et en regardant de plus près, ils ont conclu que la consommation des ménages, telle qu'elle apparaît dans les statistiques officielles, était très largement sous-estimée. – Ah oui, la consommation intérieure chinoise est sous-estimée. – La consommation des ménages chinois est très, en part de produits intérieurs bruts, est très sous-estimée. Comme vous le disiez, les statistiques officielles montrent que la consommation des ménages chinois fait à peu près 35% du PIB. Alors qu'après ces réestimations, il faudrait la remonter à près de 45% voire 50%. – Ah oui, donc une dizaine, quinzaine de points. – Une dizaine, quinzaine de points. Ce qui voudrait dire que l'économie chinoise n'est pas aussi déséquilibrée au profit de l'investissement qu'elle en a l'air et que la consommation des ménages chinois, loin d'être un maillon faible, est déjà un maillon assez dynamique. Donc ça voudrait dire en fait que l'économie chinoise est moins déséquilibrée qu'on ne peut parfois le penser et que donc elle est finalement dans une trajectoire qui est relativement stable, même si c'est sur un rythme de croissance relativement ralentie par rapport à ce qu'elle a connu au milieu des années 2000. – Merci Françoise Lemoyne. La consommation des ménages qui est donc sous-estimée en Chine, pas la demande intérieure comme je l'ai dit plus tôt. Merci encore d'être venue livrer ce point de vue d'étonnant sur Xerfi Canal, un point de vue qu'on n'entend pas très souvent. Merci encore. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501